Cette rencontre n'est pas la première du genre pour le président de la République avec les responsables de la communauté de Saint-Egidio. Ici à Rome, le chef de l'État et le responsable des relations internationales de cette communauté chrétienne ont évoqué des questions de développement, des crises sur le continent africain et des solutions pacifiques pour en sortir. En sa qualité de membre non permanent du conseil de sécurité de l'ONU, le Gabon a une responsabilité déterminante dans la sauvegarde de la paix à travers le monde. On était très honoré d'être reçu par le chef de l'État. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre quand il vient à Rome, à Libreville ou dans les sommets de l'Union africaine. C'est une relation de longue date. On a surtout échangé sur certaines crises qui malheureusement sont présentes en Afrique pour trouver des solutions de dialogue et de négociation. On a parlé de la région, de la CAC, mais aussi du continent entier. Et nous sommes honorés de collaborer avec l'État gammoné pour la solution pacifique de tous les problèmes qui sont dans le continent. On a eu une invitation à Libreville pour rentrer plus dans les détails de certains dossiers. On va visiter la capitale bientôt, comme Saint-Égidio. Représentée dans 73 États à travers le monde, la communauté Saint-Égidio est connue pour son engagement en faveur de la paix et la lutte contre la pauvreté. Liée à la CEAC par un protocole d'accord signé le 19 juillet 2018, cette association de fidèles catholiques présentes au Gabon a pour mission essentielle de contribuer à l'épanouissement économique et social des populations en Afrique et au-delà.